Aujourd'hui le rap est mort, ou peut-être hier, je ne sais pas. 2023, 5ème république, je roule dans mon 4x4, ah ouais, je vous explique en fait, je suis un flic. La politique a été remplacée par le rap et Mehdi Maizy est président de la république. Driver a pour poste ministre de la guerre et le potager, il a juste été enfermé pour fraud freestyle. On a découvert qu'en fait il aimait le métal et qu'il parlait de rap que pour l'argent. Enfin bref, moi je suis qu'un pauvre inspecteur, chargé de traquer les mauvais rappeurs. C'est seulement pour ça que je dis que le rap est mort. On taffe, c'est pas d'écouter du bon son voyez-vous. Pourquoi j'écris rire sur le script, ça n'a rien de drôle ? Là, c'est moi. On dirait que je suis sur une enquête importante, mais en vrai j'ai juste cherché du pain. Mais pas n'importe quel pain. Le pain de la merde la chair. Elle met toujours cette farine de seigle si particulière. Enfin bref, on s'écarte du sujet. 2022 s'est achevé et à la demande du ministère, j'ai été chargé de réunir les pires albums d'Europe de l'année. Et je vous cache pas que le choix était difficile. Je vais sûrement me faire des ennemis et les labels vont me détester, mais bon. Que voulez-vous ? Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir enteusser le rôle du méchant. La nuit, je fais ma ronde, je roule, je rôde. Tous les numéros 1, j'en fais des numéros 2. Car le plus grand des bandits peut être le pire des rappeurs. Le rap pour les connaisseurs, pas pour les gros les soeurs. Salut à tous, c'est Yanis pour un nouvel épisode du rap en mieux. Ça y est, enfin on y est, j'ai galéré. Il est enfin là, le flop 10 de 2022 des pires albums de l'année. Juste comme l'année dernière, j'ai consacré la place 10 à 6 pour les albums qui étaient plutôt des déceptions. Et à partir de la place 5, on voit bien des hacks. Ne vous inquiétez pas, je suis arrivé chargé avec le pire de ce que j'ai pu entendre cette année. Et je vous jure, il y avait des pépites. Une petite seconde avant de commencer. Pour ceux qui ne savent pas, tous les jeudis soir à 21h30, je live sur Twitch. On écoute des sons que vous faites, que vous avez fait. On commente le meilleur et le pire de la cure-rap. On écoute les sorties à minuit, on fait plein de trucs. C'est vraiment chill, on est de plus en plus nombreux. Venez m'aider à conquérir le Twitch game. Je vous mets le lien en description juste ici. Et que la bagarre commence. On commence tout doucement avec un album qui est sûrement le meilleur de ce flop, mais aussi une grosse déception pour moi, V de Vald. Et je sais que certains vont me trouver sévère de l'avoir mis là. Mais vraiment, on sait, je le sais, vous savez que Vald est capable de beaucoup, beaucoup mieux. Alors déjà, dans la forme, j'ai trouvé ça balourd d'axer sa direction artistique autour du Covid et du confinement. Déjà parce qu'au bout de deux ans de pandémie, j'en ai un peu eu ma claque de ces histoires. Tout ça chiant et beaucoup trop évident d'en faire un album. Rien que la cover avec le QR code, ça suffit à me faire souffler en la voyant. Musicalement, on n'y est pas du tout. C'est quasiment que des tentatives de faire des gros hits. Les quelques sons où il rap sont oubliables. Il n'y a plus du tout ce côté acerbe qui te fait bouger la tête chez lui. Et même les quelques éclairs de bon goût qu'il y a parce que l'album n'est pas si catastrophique que ça. Je le répète, d'où sa place de dixième. C'est gâché de manière systématique et absolue par les prods de Sizi. Et désolé, je sais que tout le monde dit ça. Mais c'est une réalité. Si le duo Vald-Sizi fonctionnait parfaitement bien sur Xe par exemple, c'est aujourd'hui plus du tout le cas. C'est pas grave, ça arrive. Mais là, c'est trop forcé. La magie n'opère plus. On dirait un couple qui se force à rester par habitude. Autre chose aussi, et c'est le point qui m'a le plus gêné sur l'album, c'est qu'avant, quand Vald parlait de sujet un peu de société, je le trouvais hyper précis, subtil. Ça tombait jamais dans la pseudo-réflexion nulle. Je pense à des journal perso 2 par exemple ou d'autres. Là, c'est mauvais. On comprend pas trop bien venir. C'est flou. Tout ce qu'il y avait de grinçant avant, de culotté, de singulier dans sa musique, ça a juste laissé place à une formule faussement subversive, mais surtout super lisse et chiant. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dit. C'est Vald lui-même en décembre dernier à la sortie de la réédition, qui aura eu l'honnêteté de dire que du rap sur VV5, aucune tentative ratée de single pop urbaine. Bon bref, le tweet parle de lui-même, mais je comprendrais vraiment jamais ce genre d'artiste dont l'objectif, c'est que de faire du mainstream, alors que c'est justement leur originalité qui ont fait leur succès. Un hit comme Désaccordé par exemple, je trouve que c'est pas du tout conventionnel comme hit. Alors, pourquoi faire ça ? Bref, j'ai pas aimé du tout. Vald, frérot, ressaisis-toi et surtout, ne te ressaisis pas. Ressaisis le beatmaker. Putain, je flop dans mon flop, ça devient métal. Ouais, euh, je sais, je sais, je sais. Mais que voulez-vous ? On est obligé de passer par là. Va falloir que j'en parle. On va passer ce moment ensemble. Tout va bien se passer. Comme beaucoup de monde ici, je suppose, j'étais super hype à l'annonce d'un nouveau projet de STH. Surtout que pour la première fois depuis A7, on parlait non pas d'un album, mais d'une mixtape. Sur le papier, j'avais vraiment hâte d'écouter ce qu'il allait nous proposer. Évidemment, vous vous en doutez, si j'en parle là, j'ai été déçu. Comme d'habitude avec SCH, même dans le mauvais, il y a du bon toujours. Mais c'est pour moi le plus gros défaut de l'album. C'est une accumulation de moments où on se dit « Ah, là, c'est bien ! » Et en fait, non, c'est pas si bien que ça et c'est pas si cool. Pourtant, le projet est quasiment arrêté. Et c'est avec cette observation que je me suis dit que Autobahn était peut-être une réponse de SCH à une partie de son public qui lui en avait voulu de faire de la zumba et de ne pas lâcher son flow de bandes organisées. Sauf que prouver quelque... C'est un peu se donner tort à soi-même. Qu'on soit bien clair, oui, Autobahn est une prise de risque. Je pense que l'idée, c'est juste de prendre un peu le rap marseillais des années 2000 et de le remettre un peu au goût du jour façon sauce SCH. Mais prendre des risques, ça veut pas dire que c'est bien. D'ailleurs, c'est vraiment à la mode en ce moment, les gros rappeurs qui sortent des projets qui ont tout d'un album. Mais non, c'est pas un album, c'est une mixtape. Alors j'entends, c'est sûrement une directive du label pour amortir la prise de risque en cas de mauvaise réception du projet. Pas de soucis. Mais bon, j'aurais été curieux de voir quand même la réaction du label quand ils ont écouté le projet la première fois. Non, parce que je suis peut-être un peu débile. Mais moi, à l'école du rap, on m'a toujours appris qu'un album, c'est une direction artistique, un tracklist plutôt cohérent, une thématique aussi peut-être qui peut être récurrente, et à côté, une mixtape. C'est juste une playlist où on pioche des titres qu'on veut et qu'il n'y a pas forcément de cohérence. Là, tout l'album tourne autour de vroom vroom, d'accélération, d'interlude, de bruit de moteur en définition qui vont sûrement ravir les amoureux d'automobiles. Je ne dis pas. Leur projet aurait pu d'ailleurs s'appeler Pilote Automatique, je pense, tellement c'est un SCH en moyenne forme qu'on a. Et j'en suis même venu à regretter d'avoir mis Julius II dans mes déceptions de l'année dernière. C'est vraiment, sûrement l'un des projets que j'ai le moins aimé d'SCH. Je me suis quand même réécouté plusieurs fois l'album au cas où ma première, ou ma deuxième, ou ma dixième impression n'était pas la bonne. Et au bout de 20 août, je continue à penser que c'est probablement le moins bon projet d'SCH. Bon, là, on va passer rapidement pour celui-là. Pas grand chose à dire, si ce n'est que c'est très 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 mauvaise réédition, qui n'a absolument aucune utilité, si ce n'est d'illustrer la saison 2 du documentaire de son frère, où on voit qu'il a plus d'un spy, qu'il a perdu un peu le truc, etc. Documentaire que j'ai beaucoup aimé, mais entre ça, le marketing qui a été mis en place avec la vente de ses albums jusqu'à créer une énième réédition en vinyle, édition spéciale avec des poils de cul blancs d'Orelsan à l'intérieur, il n'y en a que trois, attention, pfff, ça va. Et toutes les difficultés qu'il a eues pour avoir de l'inspiration à la sortie de Civilisation, je me dis que peut-être, c'est possible, il y en a qui vont se fâcher, peut-être que Orelsan n'a plus grand-chose à dire, et que pour la dernière, il a décidé de saigner l'industrie du disque pour assurer sa retraite sans trop s'inquiéter. Mention honorable d'ailleurs au titre Minisan que j'ai adoré de fou, mais le reste est vraiment à jeter. D'ailleurs, lui-même le sait, je pense. Entre le énième son gimmick à la basique sur OK Super. La voiture va très vite, OK, ta montre coûte une blinde, super. Pourquoi t'es en retard, bâtard, bâtard t'es riche pour rien, super. Le xième son sur sa meuf et sa relation, genre vraiment, je crois que je connais mieux sa relation que n'importe qui d'autre. C'est Poupette Kenza, le gars, et moi je suis une poupette, parce que, évidemment, j'écoute ce qu'il raconte. Le titre à la France qui est tellement, mais tellement mauvais que même Scred avec tout son talent, il n'a pas réussi à rattraper cette horreur. Je pense que c'est volontaire, mais ça n'empêche pas de me dire que si c'est son dernier projet, c'est peut-être un peu dommage de terminer là-dessus. Là aussi, petite déception de mon côté sur ce projet qui avait le potentiel pour proposer quelque chose d'intéressant, je trouve, avec les feats entre Freeze et H22 qui marchaient plutôt bien jusqu'à présent. L'album n'est pas vraiment nul en fait, c'est juste moyen. Quand je dis moyen, c'est absolument moyen. H22 est moyen, les textes sont moyens, les prods de Flemmes sont moyennes. Cet album, c'est le Moyen-Âge tellement tout est moyen. Il n'y a pas un moment, pas un son qui sort de l'ordinaire. J'ai quand même écouté l'album pour cette vidéo et je vous jure le temps passait lentement. Je vais compter les secondes. Je ne vois pas comment on peut écouter cet album premier degré, à part si on est à la salle et qu'on n'est pas très concentré, ça peut passer. Je regrette pour le coup l'absence d'Ozirus Jack qui a sorti une nouvelle ère début 2022 et que je n'ai pas mis dans mon top 10 des albums de l'année, mais que j'ai énormément aimé. Bref, je vois que deux possibilités, soit Freeze a fait ce projet sous la menace, soit c'était pile à une période où Freeze a arrêté les substances illicites parce que vraiment, il a l'air tout timide, on dirait presque qu'il n'a pas envie de déranger l'ingestion au moment d'enregistrer un album très facilement oubliable, ce qui est bien dommage, après l'immense succès de La Menace Fantôme. Bon, là, ce n'est pas vraiment une déception. Je dois avouer que je n'ai jamais aimé le S-Crew, même à leur prime. J'ai quand même écouté l'album à sa sortie, histoire d'eux, et évidemment, je ne l'ai pas du tout aimé. Du coup, moi, ça ne m'a pas vraiment changé d'habitude, sauf que, en fait, j'ai cru comprendre que vraiment beaucoup de monde n'avait pas apprécié l'album. Il y a notamment le Potager qui a descendu l'album dans une de ses vidéos que vous pouvez trouver juste ici, et tout le monde était plus ou moins d'accord. Et je ne sais pas quoi vous dire de cet album, en vrai, ça m'a fait l'effet d'un médicament homéopathique, c'est-à-dire absolument rien du tout. Alors évidemment, les interventions de Nekfeu savent un peu le navire de la noyade, mais l'idée de base, c'est quand même que Nekfeu, dans sa toute bonté, fasse croquer son groupe d'enfance et ses potes en les tirant vers le haut, ce qui était le cas jusqu'à présent. Mais là, c'est plutôt S-Hab qui le tire vers le bas. Il a tous les refrains, il carré le truc jusqu'à la dernière seconde, mais c'est pas suffisant. Pourtant, Hugues à la prod leur mâche le taf avec des instruits qui sont plutôt très bonnes, je dois l'avouer. Et les paroles, mais mon Dieu, le niveau des lyrics est affligeant. Je ne sais pas si vous avez déjà fait gaffe à ce qu'ils racontent. Déjà que Nekfeu, le côté ultra nien dans certaines de ses paroles, ça a toujours fait un peu souffler, mais c'est un super rappeur. Avec les trois autres zigotos, c'est pas la même. On aura l'occasion du coup d'entendre des trucs comme... Ou encore... Ok Tolstoy, je comprends pas comment on peut écrire ça. On dirait une intelligence artificielle qui a essayé d'écrire des punchlines. C'est ahurissant. Bah tiens, attendez, je suis sûr que si on demande à ChatGPT de faire une punchline sur le thème de la guerre et de la paix, je suis sûr qu'il va faire mieux. Bah... C'est mieux, je vous jure. Premier degré, c'est mieux. Les gars, ChatGPT a une meilleure plume que vous. C'est des facts, je suis désolé. Finalement, Essetzer n'est qu'une réunion entre trentenaires, en souvenir du bon vieux temps, et pour l'amour du rap. Et euh... Une histoire de renouvellement des droits pour l'emploi, un truc comme ça. Certains m'ont peut-être connu avec la vidéo que j'avais fait sur pourquoi je n'ai jamais réussi à vraiment être touché par le rap de Bifléoli. Et même si c'est le cas de tous les rappeurs un peu de stop ou presque, j'insiste sur le fait de séparer les artistes de leur musique. Je continue vraiment et sincèrement à penser que les deux frères sont des gars ultra sympas et passionnés. Maintenant que ça c'est dit, 2022, nouvel album de Bifléoli, les autres, c'est nous. Qu'est-ce que j'en ai pensé ? En réalité, j'ai pas vraiment changé d'avis sur leur musique. Je trouve cependant que sur ce projet, il y a une nette amélioration sur la forme. Les prod rap sont plutôt bien. J'ai kiffé le feat avec MC Solar et les sons pop variétés sont assumés, sont un peu mieux qu'avant. Non, non vraiment, c'est un peu plus carré. Là où je suis soucieux de ces deux individus, c'est sur les paroles. Je suis désolé, je n'y arrive toujours pas. C'est systématiquement niais à mourir. C'est faussement subversif et j'arrive pas à m'empêcher de voir le fantôme d'Oralsan dans leur plume sans jamais atteindre un dixième de son niveau. Et je pense que c'est ça que j'apprécie pas dans la musique. C'est que c'est aussi jamais au niveau de la prétention que ça a. Il y a deux sons qui m'ont particulièrement martyrisé. Le son Lily qui se résume à une histoire ultra balourde avec une fille qui s'appelle Lily, qui a une fille qui s'appelle Lola, qui rencontre un mec qui s'appelle Lolo. Je vous jure, c'est pas une blague, c'est vrai. Et voilà, tout le long, il joue un peu sur les allitérations. Lolo, Lily, Lolo, Lolo. Je suis désolé, mais c'est du rap de centre aéré. Au pire, au mieux, c'est des rappeurs de soirée. Lolo et Lily font Lola. Lola, Lola. Par hasard comme la tombola. Lola, Lola. Un vélo qui tombait voilà. Lola, Lola. Tu sais pas quand l'amour est là. Et le titre qui m'a vraiment écorché les oreilles, c'est le son sacré bordel, qui a beaucoup fait parler, notamment sur Twitter, qui est un son sur l'identité française, mais genre cliché de banalité. En mode, je suis d'origine algeron-argentine, j'aime pas la France, mais des fois je l'aime. Et on leur a reproché de faire un peu du rap de centre droite. Je suis pas forcément d'accord avec ça. C'est dans la manière d'amener le truc où, pour moi, ça va pas du tout. Même le son à la France de Orelsan, qui est une bouse musicale, niveau paroles, ça reste un peu marrant à certains moments. On regarde quand même l'écriture d'Orelsan, comment il amène le truc, en exploitant le cliché du blanc français de classe moyenne, et en le tournant en dérision avec des phrases comme La Marseillaise et la Drille parlent de tuer des gens. Là, ça va pas du tout. Chez Biflo Oli, il y a jamais ça. C'est toujours premier degré. Une accumulation de phrases de monsieur tout le monde. Ça fait vraiment rap de PNJ. Elle est belle ma France et son terroir Même si c'est pas moi qu'elle voit dans le miroir Je me dis qu'on pourrait le faire Briser le plafond de verre Au lieu de pointer les différences de chacun Se concentrer sur tout ce qu'on a en commun Les parties de Monopoly Pleurer sur les sons de Johnny Écouter les conseils des vieux La Bretagne même s'il pleut D'ailleurs, dans mon top 10, j'ai parlé de l'album de Made in, Made in France Où là, par exemple, je trouve qu'il a vraiment bien traité le côté Je suis français, mais... Et leur fast flow, vraiment, faut qu'ils arrêtent. C'est plus possible en 2023. J'accepte plus ça, en fait. On clash Ice L'MC quand il fait ça. Je vois pas pourquoi on doit accepter quand c'est Big Flo Oli. En fait, ne t'inquiète pas, il n'y a pas que des bâtards, il y a de l'art et de la beauté dans le tas De magnifiques palais, des pierres au poli, des palettes de pinceaux pour tous les tables ou de maîtres dans les cathédrales Et tous les plans, on n'est pas là, tu vois, il y a comme un décalage du meilleur ou bien du pire Voilà de quoi on est capable, je vois que tu deviens tout palais, pour le pire ce n'est pas de ta faute Et en fait, le souci, c'est qu'on ne peut pas me reprocher, comme pour Naps, qui n'a, lui, aucune prétention dans sa musique D'accepter que c'est du rap à rechercher Là, ça se veut réfléchir, contrairement à Jul ou Naps Et c'est encore pire quand un artiste a une prétention qu'il n'atteint à aucun moment, encore une fois Et moi, j'en veux absolument pas à Bicruoli, j'en veux plutôt à leur public, qui leur ont fait croire qu'ils écrivaient bien Alors que c'est juste un enchaînement de banalités sans nom D'ailleurs, ils ont battu, je sais pas, un boss dans un donjon et qui leur a donné la pierre de banalité Félicitations, tu as hérité de la pierre de banalité Euh... Waouh, merci, j'adore Drake, mon film préféré, c'est Pulp Fiction Alors, après, si je suis un peu honnête envers moi-même, si ça se trouve, je les trouve moyens et normaux Parce que c'est moi qui suis pas normal, genre, peut-être que je suis un personnage ayant surconsommé la musique au point de plus avoir de sensibilité Un être dont plaisir est devenu aride et qui ne trouve que satisfaction dans les niches et les bizarres rires apologiques dont je parle avant de remplir mon frigo et payer mon loyer Mais je pense pas, mais c'est pas ça, rassurez-moi Alors, bon, là, vous allez me dire, ouais, Yanis, c'est quoi le souci avec cet album, il est pas si mauvais Bah c'est très simple, écoutez A toute ma pièce, mon billet, purple comme la IA, mes regrets sont maquillés, j'ai vu ma haine faire couler le maquille Pas mal, hein ? Pas mal le feat avec Nino, hein ? Dommage que ce soit pas Nino C'est lui, c'est lui qui imite Nino Je sais pas, c'est un clin d'oeil, c'est une référence En plus, il y a absolument aucun thème à part l'argent Je sais pas, fraîche sur un rappeur normal, parle nous de putes et de drogues, au moins, fais nous kiffer, je sais pas Et 19 titres, c'est beaucoup, beaucoup trop long pour un album Surtout pour un premier album, alors là aussi, hein, faut rentabiliser l'artiste avec un max de son pour faire un max de stream Si sur la forme, c'est pas un mauvais album, sur le fond, c'est un projet qui n'a aucune âme Et tout ça pour qu'à la fin, le jour où il aura plus de buzz, son label va probablement le lâcher comme une merde Evidemment, je ne le souhaite pas, loin de là, mais c'est souvent ce qui arrive avec les candidats de télécrochés Qui ont leur âme aspirée par les labels dès qu'ils sortent Et après, dès qu'ils sont vidés, il n'y a plus rien et ils font de dépression Enfin bref, on refait pas l'industrie, c'est vraiment dommage d'avoir galéré autant pour à la fin proposer un album aussi peu personnel En France, on aime bien les traditions La baguette de pain, le bon fromage, le beau jolais nouveau, Noël, la galette des rois ou le nouveau mari de Sarah Fraisou Bref, chaque année, on a tous nos petites traditions Moi, la mienne, c'est me moquer gentiment de Gims et de ses albums bien nuls Qu'il nous sort du four pour nous le déposer chaque année dans nos petites oreilles Donc voilà, Gims qui ne veut pas souhaiter bonne année Mais qui fait quand même passer une mauvaise année aux français Avec la sortie de son nouvel album, Les Dernières Volontés de Mozart Alors bon, déjà, le titre me fume de rire Sérieux, Les Dernières Volontés de Mozart Je sais pas, comme ça, je connais pas personnellement Mozart Mais je pense que c'était pas ça, ses dernières volontés en fait Ensuite, le contenu de l'album est atroce, c'est horrible Vraiment, c'est que des tentatives de hit complètement ratées Mais là-dessus, j'ai rien à ajouter par rapport à ce que j'ai dit dans mon flop de l'année dernière Par contre, quand on voit les ventes que le projet a fait C'est l'album de cette vidéo qui mérite le plus le qualificatif de flop C'est choquant tellement que j'ai même pas envie de me moquer Ça m'a fait de la peine L'album a fait 12 000 ventes en première semaine Je sais pas si vous vous rendez compte du niveau intersidéral du flop Même SDM et Lorenzo, Lorenzo, ont sorti leur album le même jour Et ont fait une meilleure première semaine On parle quand même de Gims qui passe sur toutes les radios Qui est le cinquième plus gros vendeur du rap français de tous les temps Qui peut faire sa promo, je sais pas, sur le JT de TF1 Et se permettre de remixer le générique de fin par exemple Et les semaines après, pensez pas que ça s'est stabilisé Non, the flop must go on Avec une cinquième semaine à 1920 C'est calamiteux Dis-vous que ça rembourse même pas sa veste The Kooples Il devait être choqué du flop Même son équipe devait être choppée du flop Même Mozart est choqué du flop Après, il l'a cherché l'album sans le réchauffer comme pas possible Il y a même sur le titre maintenant Dans lequel il s'est lancé dans une pâle copie De ce que peut faire The Weeknd en ce moment C'est vraiment affligeant Bref, c'est ni The Weeknd ni bien Gims, c'est lundi matin, 8h du soir Tellement la claque est grande L'année dernière, j'étais énervé contre Gims Cette année, j'ai vraiment envie de pleurer avec lui Bon, je veux pas du tout faire de la pub à cet individu Donc par soucis éthiques J'appellerais ce rappeur KB666 Et son album, on va l'appeler le projet Bluebead Et puis de toute façon, quelqu'un va dire son dans les commentaires On s'en bat les couilles Cro-Blanc Et son projet Héritage 1 Cro-Blanc est un rappeur pas très connu Si ce n'est que c'est un rappeur connu pour être d'extrême droite Et qui exerce maintenant depuis pas mal d'années En tant qu'activiste pour des groupes identitaires Mais ça fait quelques années qu'il rap Et cette année, il sort un album Héritage 1 Et le mec réunit à lui seul Un niveau de connerie abyssale Vous prenez le fachoriac de base Il remplit tous les critères C'est hallucinant Et attendez, c'est un vrai album de rap Avec des prods de rap Des rappeurs en featuring, etc Qui sont ces gens ? Il y a un écosystème de réactionnaires racistes et complotistes Qui kiffent le rap Et quand je vous disais, c'est un vrai album de rap Vraiment, je rigolais pas Par exemple, vous voyez les morceaux de films Ou d'extraits de discours qu'on retrouve un peu Dans les morceaux en intro Ou en outro de musique de rap Bala Youssoufa, Honest Bill à l'époque Bah lui aussi fait ça Mais il le semble avec des discours un peu bizarres Il y a tout le bordel Dites-moi vous voulez quoi Dites-moi vous aimez quoi dans le rap Et je vous le ressort de cet album En version extrême droite Vous aimez bien Nekfeu ? Allez, pas de soucis, j'ai ça Est-ce qu'il y a des fans de charise dans la salle ? Il y a même un son avec une meuf qui chante Ou plutôt qui miaule Que la cancel culture les a rongés Je comprends pas trop là Je suis censé chialer Il y a vraiment des gens Ils écoutent ça Et ils sont envahis par les émotions Ceci étant Je dois être honnête Si je fais totale abstraction du discours Il y a certains moments C'est vrai Où c'est de la merde En fait, il n'y a aucun moment où c'est bien Mais vraiment, le discours tenu est terrifiant Je me demande ce qui pousse ces gens à faire du rap Particulièrement du rap C'est comme si un artiste faisait, je sais pas, du reggae Pour tenir des discours anti-cannabis Je sais pas, il va faire du métal C'est moins politisé C'est quoi l'étape suivante ? Ils vont faire un concert de rap à Bercy Allez, tout le monde les mains en l'air Je veux voir tout le monde les mains en l'air Pourquoi les gens ils lèvent la main bizarrement comme ça ? Et au pire, si vraiment tu détestes les noirs et les arabes Je vois pas pourquoi tu irais en faire de musique La musique, c'est censé faire du bien aux gens C'est hyper étrange Vous imaginez si moi, demain, je deviens rappeur Et je me mets à rapper sur tous les traits toxiques de ma personnalité ? Yeah Eh, j'adore le fric, ils ont rien mais ils donnent tout Ouais bon, faut que je parle sur l'instru sans m'arrêter Sinon, droit d'auteur, tout ça tu connais C'est nous la nouvelle génération de fils de pute On va le faire, let's go Nouveau ce vie, ancien mauvais hater Je parle the wire, mes gars savent que je suis un prouveur Je parle avec un ton supérieur Le temps y passe, ancien smic, nouveau bailleur Tu m'prends en photo, je dis que t'as pas le droit Je respecte la loi, je te récup avec un ça va Je m'en fous quand tu parles de toi Tant qu'on parle, moi, je m'en grave sur ce que je gagne par moi Bon, je suis parti, je t'ai costé Des souvenirs effacés, bon c'est du passé Je suis riche donc je vois du MP T'es fâché, pour une augmentation, je peux te lâcher Yeah, mental de zinzin Tous mes pubs dans la boîte aux lettres des voisins Dans le magasin J'ai pas de coeur quand je vois action contre la faim Non mais, en vrai, quand tu réfléchis Zemmour, il a pas totalement tort On arrive au numéro 1 Vous l'attendiez celui-là C'est le pire album Mila Zinka est un rappeur lyonnais Ouais, c'est Snufflatrick Pelo Qui s'est fait connaître sur TikTok L'année dernière pour sa série de freestyle identifiable Avec cette phrase qu'il répète à chaque début de titre Je fais du rap mais j'viens pas de la rue Allez, c'est trop pour moi J'arrête Alors déjà, est-ce que vraiment je dois rebondir sur sa phrase Je fais du rap mais j'viens pas de la rue Je pense que non, on va s'arrêter là Mais bon, concernant son album Je dois être honnête avec vous J'en ai écouté des albums de rap J'ai vu des rappeurs bons J'ai vu des rappeurs moins bons On a parlé de mauvais albums déjà Mais là, je vous garantis sans exagérer Que c'est ce qu'il y a de pire Que j'ai pu entendre en rap Depuis que j'en écoute Donc pareil que Cro-Blanc Le mec est un colossal réactionnaire Pro-Rassemblement National Ou Zemmour, je sais pas Sauf que lui, c'est un peu plus subtil Si vous voulez Il dit pas, par exemple, les termes Les mots arabes et noirs Sont remplacés par vendeur de shit Et chômeur Ressa qui roule en Mercedes Mais le pire, c'est qu'en plus d'avoir un discours Qui exploite difficilement Et quelques pointes Que sont intellectuels qu'il a C'est un très, très mauvais rappeur C'est le rap vu par quelqu'un Qui déteste le rap Surfant sur le succès Il ne sort pas un Mais bien deux albums Notons qu'il est quand même productif Ces sons se résument A des vieux concepts Complètement mules Genre un son sur l'école Où il donne des matières Qu'il enseignerait S'il était au ministère de l'éducation Vu qu'apparemment D'après lui, à l'école On apprend à nos enfants A être gay Et à détester la France Ou le titre président Dans lequel il explique Ce qu'il ferait S'il était président Mais il joue à quoi le frérot là ? Il en avait des choses à dire Non parce que S'il voulait faire des dissertations Faut pas essayer de forcer Pour que tout rentre dans la phrase Sinon fait du slam Je sais pas Ou parle juste En vrai C'est bien de parler En gros On peut plus rien dire Dans notre société Il chiale sur deux albums En répétant les mêmes trucs Sur des instruments différents Au moins Cro-Blanc C'est un raciste créatif Je trouve Il y a quelque chose Il a fait un peu de recherche En termes de thématiques Frérot Cro-Blanc Est un meilleur raciste que toi Millésime K Je suis désolé Faut dire les choses à un moment De plus Avec sa coupe de Tintin Il nous fait le bandeur du Moyen-Âge Mais ces gens Je n'en peux plus Par pitié Il pense quoi ? Que s'il avait vécu au Moyen-Âge Il serait sur un cheval blanc A faire des croisades Alors que non mon ref Ton ancêtre Il s'appelait Godefroy La fripouille Il faisait pousser Des betteraves Et il était connu Dans tout le comté Pour ne s'être jamais douché Donc à un moment donné Faut arrêter Le cousin De Jordan Bardella En costume qui habille Bon marché Atteint son prime Sur le titre Censuré Qui n'est rien d'autre Qu'une version catastrophique De Basique de Orelsan Mais avec des phrases De réactionnaire Qui sortent tout droit De son imaginaire Pas envie qu'on propose A mes gosses De changer de sexe A deux ans Ne provoque jamais Un anglais Sinon ils vont débarquer A deux ans Mais pourquoi il parle Des anglais Il est con ou quoi ? Oh putain Ça y est j'ai compris J'ai capté Il parle des anglais Le hooligan là Qui foutent la merde Dans les stades Traite de transphobe Parce que je veux pas Me taper un trans Il vit dans quel monde Le ref là Si t'as envie De ken un trans C'est ok Mais t'es pas obligé De dire que la société T'y oblige C'est littéralement Le personnage volontairement Détestable Que joue Orelsan Dans le titre Suicide social Sauf que lui Il est archi premier degré Quoi j'ai pas le droit De la vanne Et dans le lit Quand elle a pété Il s'agit Non mais c'est bon là J'arrête C'est lui qui fait les vannes En plus ce fou fantasme Un passé Qui n'a jamais existé Il se plaint qu'à l'école On apprenne pas aussi bien Qu'avant Et que les gens deviennent illettrés Et c'est peut-être vrai Alors bon J'ai le nez Pour savoir Qu'il a pas fait Polytechnique ni HEC Juste à sa dégaine Mais en plus Il se paye le luxe De faire des belles fautes Et seulement à travers mes sons J'aurai de glorieux funérailles J'aurai fait le tour du globe Et je reviendrai en France Je donnerai toute l'or du monde Pour retourner en enfance Alors pour sa défense Il parle pas que De ses sujets ultra politisés A quelques moments Milizemka nous montre Qu'il a d'autres passions Dans la vie Que le saucisson et le pinard Et que lui aussi Bah il a un petit coeur sensible Donc il fait des Petites chansons d'amour J'ai ton parfum Son métrage Je rêve de toi Tous les soirs S'il te plaît Reviens vite dans mes bras Qu'est-ce que je regrette Avec toi c'était de l'amour De la confiance et la joie On peut pas dire que C'était qu'une histoire De l'oeuvrette Ouais non Reparle de nous frère Parle de nous C'est mieux En vrai Et ça s'arrête pas C'est le festival C'est le cirque Avec ce gars On a un son Qu'il a clippé Qui s'appelle RSA Dans lequel il se met Dans la peau D'un mec de quartier En survête Et qui parle de De bon Voilà C'est ça je pense Je vous avais compris Pause pause Déjà Regardez moi cette image C'est très grave Il s'est même pas renseigné Sur les prix 10 euros Les 10 grammes Ça n'existe pas Bref Je pourrais dédier Une vidéo entière A son univers riche Richement médiocre Mais pitié Arrêtez de valider Ces gens Qui valident Pourquoi Attendez C'est moi qui valide ce gars Je suis en train d'en parler J'ai regardé toutes ces vidéos Oh putain Non Bon bref Entre parenthèses Pour ceux qui vont me dire Tu lui fais de la pub Je suis pas votre daron Là vous êtes en train de regarder Sur ma vidéo Libre à vous Si vous voulez aller voir ces vidéos Ou pas Et le truc qui m'énerve le plus Dans tout ça C'est que dans sa tête Je vous jure Il croit qu'il est trop fort C'est ça qui me serre le coeur Tous les matins Quand je me lève Dans sa tête Il dette ça tout le temps Il suffit de voir Tous ses freestyles A chaque fois A la fin Il tape un ralenti Ou il tourne sa tête Zama Beau gosse Comme s'il venait de sortir Le couplet de Caris Sur Kalash Elle m'a dit T'as du respect Tu vas devenir un étalon T'as des messages A faire passer Dans la musique Avec ta langue C'est tellement grave De débiter autant de conneries Comme ça Que ça en devient un exploit Si vous prenez deux singes Allez je suis gentil Trois singes On en rajoute un Vous leur donnez des lettres En pièce Et vous les laissez jouer avec Bah je suis sûr Qu'en une journée Avec le hasard Ils arriveraient à construire Une phrase Qui soit pas trop bête Et à un moment Lui n'y arrive pas Chaque mot Chaque note de l'instrumental Chaque tentative de punchline Et chaque poussillon Qui sort de sa bouche Quand il enregistre Me donne des frissons De malaise J'ai découvert Que j'avais des frissons Dans des endroits de mon corps Que je ne connaissais pas Il est mauvais Tant sur le fond Qui est nauséabond Que la forme Qui est ringarde Et peu inspirée Je vous jure C'est plus millésime K C'est malésime K Tellement j'en ai fait Des cauchemars Voilà les rails Cette vidéo est terminée J'espère que ça vous a plu Parce que Bon Si vous n'avez pas De nouvelles de moi D'ici les prochaines semaines C'est que Un des rappeurs N'a pas trop apprécié Ma critique Pourtant On a le droit Alors évidemment C'est du second degré A moitié Je force le trait volontairement Tous les artistes Ou presque Mérite qu'on les respecte Pour ne serait-ce qu'avoir Pris le micro Une fois dans leur vie Et je sais à quel point C'est pas facile Sachez aussi Qu'il y a un projet Dont je voulais vous parler C'est la tape De 23 Megabits Qui est un collectif De différents artistes Clippers Beatmakers Rappeurs Tous les matins Je dis merci à Dieu Avant de faire chose qu'elle Le charbon Le charbon Du matin au soir Je prends pas de postage Et dedans Il y a Mario Rudil Que vous connaissez Peut-être Ou pas Et qui a réalisé Les intros fiction Qu'on fait ces derniers temps C'est lui qui a réalisé Toute la tape Il y a des guests Comme Dimey Ou Chrono Music Et c'est vraiment Un super projet Je le pense sincèrement Regardez moi Juste la cover De la tape Bref Il y a un énorme taf Qui est fait Et Mario C'est un peu Le troisième membre De la chaîne Avec Abdel et moi Donc n'hésitez pas A pousser le projet Faites comme si c'était le mien J'espère que vous allez kiffer Je vous mets un petit lien En description En attendant On se trouve très rapidement Prenez soin de vous Ciao